Monsieur Gauthier Boucher qui représente une partie du Front National. C'est bien ça. Bonjour à toutes et à tous. Et merci tout d'abord à la Fédération Française du Bâtiment de la Loire Atlantique d'organiser ce débat dans les dix circonscriptions, ce qui nous permet de débattre des grands enjeux transversaux du bâtiment. Pour ma part, je m'appelle Gauthier Boucher, j'ai 29 ans. J'ai fait des études d'histoire jusqu'au doctorat. Je suis en train de finir mon doctorat en Sorbonne, je le soutiendrai dans quelques mois. J'ai également à côté de ça, depuis quelques années, un fort engagement politique, militant et politique qui m'a conduit à rejoindre le Front National et à me présenter à différentes élections. J'ai été élu comme mes deux collègues au Conseil municipal, également dans l'opposition, une autre opposition, mais l'opposition au Front National. Je siège également au Conseil communautaire. Et puis plus récemment, je suis également, depuis un an et demi, à peu près collaborateur d'élus à la région Pays-la-Loire, toujours pour le Front National. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous allons aborder ce midi quatre thèmes généraux. Donc, le premier thème sera basé sur l'activité, donc l'activité économique, la primo-obsession, l'investissement locatif privé, donc tout ça comprend le PTZ, le CIDE, le dispositif Pinel, la TVA à taux réduits et le CICE. Voilà pour l'activité, le thème de l'activité. Le deuxième thème sera sur le social, donc le travail détaché, la pénibilité, le fameux compte pénibilité, et de l'apprentissage et de la formation. Le troisième thème parlera, sera sur l'artisanat, donc le quid sur l'avenir du RSI et du rapprochement entre les réseaux consulaires, la CCI et la CMA, la Chambre de commerce et de l'industrie, et la Chambre de l'industrie. Et enfin, nous aborderons le thème sur les plateformes numériques et l'humérisation de l'activité, donc les régimes des micro-entreprises et de l'auto-entrepreneur. Donc, avant de débuter ce débat, je souhaite préciser que nous ne sommes pas dans l'idéologie, mais dans le pragmatisme. La FFB est attachée au dialogue entre les acteurs économiques et les responsables politiques. Donc, on va commencer sur le thème de l'activité. Donc, je vais vous présenter les points que l'on souhaite aborder, les propositions de la Fédération, et à tour de rôle, vous exposerez sur le sujet, ce que vous avez à dire sur les sujets. Donc, sur l'activité économique, la primo-accession et l'investissement locatif privé, Donc, sur le PTZ, le CITE, le dispositif tunnel et la TVA à tour réduit. Donc, en France, depuis 2008, le bâtiment a perdu 100 000 emplois. Parallèlement, ces dispositifs, donc PTZ, CITE, tunnel, TVA à tour réduit, ces dispositifs devraient créer 10 000 emplois en 2017 dans notre secteur. Donc, souhaitez-vous maintenir ces dispositifs ou les modifier ? Donc, ce que propose la Fédération, c'est d'ouvrir le CITE sur les résidences secondaires en zone rurale. Donc, qu'en pensez-vous ? Et seriez-vous prêts, en cas d'élection, à défendre cette proposition ? Donc, M. Boucher ? Oui, pour reprendre vos propositions, effectivement, étendre le CITE aux résidences secondaires de communes rurales, c'est une idée. Je ne vois pas très bien comment on pourrait considérer que les habitants des zones rurales, et notamment les agriculteurs, seraient, par exemple, moins sensibles à la transition énergétique et écologique. Ce serait plutôt le contraire. Par nature, de par leur métier, de par leur rapport, notamment à l'environnement et à l'écologie en général, ils y seront plus sensibles. Ils seront donc plus prontes, je pense, si l'État leur propose ce mécanisme, ils seront plus prontes à en être les acteurs volontaires. Je ne crois pas trop à cette écologie actuelle qui est, semble-t-il, proposée par le gouvernement Macron-Philippe, et qui, de toute manière, est plus ou moins la continuité de ce qui se faisait sous Hollande, qui est finalement une écologie qui s'intéresse aux espaces urbains et, a fortiori, aux espaces métropolitains. Moi, je mène un combat assez personnel et parfois assez solitaire contre une trop grande métropolisation de nos territoires. Je ne vois pas très bien comment on peut faire de l'écologie uniquement pour ces territoires. Concernant le dispositif Pinel, puisque vous l'évoquiez, au Fonds National, on est plutôt pour un maintien, c'est plutôt un dispositif assez positif, maintien mais rationalisation du dispositif. Parce que le coût et l'efficacité réelle de ce dispositif sur la relance de la constitution et l'émergence d'un parc accessible aux classes moyennes, et notamment aux classes moyennes inférieures, cette réalité est encore assez relative. Il y a eu une demi-douzaine, je ne sais pas, même si ce n'est pas une dizaine de dispositifs de ce type depuis les années 80, depuis le dispositif Manurie de 1985. Ils ont tous été plus ou moins mitigés dans leur réalisation. Il y a peut-être un problème s'il y a eu tant de dispositifs. On doit se poser la question. Est-ce qu'ils sont pertinents ? Mais bon, c'est mieux que rien. Essayons quand même de rationaliser ce dispositif, tout en le maintenant. Concernant le PTZ, j'y suis évidemment favorable. Je suis favorable à son extension, à sa généralisation. Il me semble également qu'il faudrait finalement un grand plan de l'État, de la puissance publique pour, comment dirais-je, favoriser, accélérer, si on veut vraiment faire une transition énergétique demain, la rénovation thermique des bâtiments. Faire un grand plan de l'État avec, par exemple, une Banque de France qui prêterait de nouveau à taux zéro, ce qui n'est manifestement pas le cas à l'heure actuelle, qui permettrait aux ménages, notamment les ménages les plus modestes, qui sont souvent les ménages les plus énergivores, et qui ne sont pas moins sensibles à la protection de l'environnement. Parce que la sensibilité à cette question, elle est dans toutes les couches de la population finalement. Ça leur permettrait de rénover leur habitation, de vivre mieux, de moins consommer d'énergie, et de participer eux-mêmes, d'être acteurs de cette grande transition énergétique que nous souhaitons tous ici, je pense. Et oui, donc la TVA à taux réduit, donc qu'est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous, M. Boucher, qu'est-ce que vous en pensez ? Continuer cette TVA à taux réduit, la maintenir ? Oui, je pense qu'il faut la maintenir. Personnellement, je ne suis pas du tout pour une extension de la TVA, quel que soit le secteur. Je crois que la position du franc signal est relativement connue sur ce sujet, puisque la TVA, c'est quand même l'impôt le plus injuste. Enfin, c'est le moins socialement juste, on peut dire. Je suis pour une pérennisation de ces taux réduits, effectivement, à l'avenir. Très bien. Donc, toujours sur l'activité, on va parler du CICE, donc le Trésor de l'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Donc, les études montrent que, sans le CICE, un tiers des entreprises du bâtiment auraient disparu. Donc, la position de la Fédération, c'est que ce dispositif ne peut permettre de relancer véritablement l'emploi que s'il est axé sur les secteurs de main d'oeuvre, comme le bâtiment. Donc, êtes-vous en faveur du maintien de ce dispositif dans la loi de finances 2018 ? Et s'il est mis dans les mêmes formes ? Monsieur Boucher ? Oui, sur le CICE, finalement, je vais rappeler des lieux communs, mais encore faut-il les rappeler, justement. J'ai un regard assez réticent, voire assez négatif sur le CICE, pas simplement le CICE dans le bâtiment. Je n'ai pas l'impression... Il y a bien sûr eu des abus, mais ce n'est pas le secteur du bâtiment qui, je pense, a bénéficié de la largesse du CICE. J'ai plutôt l'impression que c'est la grande distribution, notamment. Mais effectivement, il y a des problèmes avec le CICE, qui se vante comme un promoteur de la compétitivité économique et de l'emploi. Mais la compétitivité et l'emploi pour qui ? Monsieur Bazin a effectivement rappelé que c'était surtout pour les grands groupes, pas tellement pour les TPE, PME. Et c'est tout à fait vrai. Il aurait fallu soit finalement un autre CICE plus homogène dans les destinataires, finalement, s'adressant aux grands groupes et aux petits, aux indépendants, soit transformer le CICE. Et nous, on propose plutôt de transformer le CICE en un allègement de charges et une fusion de tous les mécanismes d'allègement de charges. Effectivement, il y a beaucoup trop de charges pour entreprendre aujourd'hui en France. On décourage finalement les entrepreneurs d'entreprendre. Et on nous dit après qu'il faut être compétitif vis-à-vis d'économies qui elles-mêmes sont beaucoup plus... qui peuvent être à la fois libérales et protectionnistes, comme l'est l'économie américaine. Eux, ils n'ont aucun problème pour être pragmatiques dans la manière dont ils poussent les entrepreneurs à entreprendre sans les contraindre par des charges, sans les contraindre par de la bureaucratie. Donc réformons, transformons le CICE. Voilà. Et il y a quand même des anecdotes qui me fâchent, moi, vis-à-vis du CICE. Quand je vois que monsieur... Je quitte d'ailleurs le terrain du bâtiment pour parler du CICE en général. Quand je vois que monsieur Gattaz, président du MEDEF, a été bénéficiaire via son groupe radial assez largement du CICE, quand je vois que certaines boîtes, certaines grosses boîtes, encore une fois dans la grande distribution, l'ont été également, je me pose des questions. Et puis, à l'autre bout du spectre politique, finalement, enfin du spectre... Monsieur Gattaz n'est pas un homme politique, mais à l'autre bout du spectre, je vois aussi, quand je lis ce récent numéro de Fakir de fin 2016, avec un gros dossier sur le CICE, quand je vois les critiques légitimes de monsieur Ruffin, je me pose aussi des questions. Si monsieur Ruffin critique légitimement le CICE, pourquoi vote-t-il ensuite monsieur Macron, qui, je ne pense pas sincèrement, va rénover le CICE ? Ce sera toujours la primeur au grand groupe, la primeur pas aux indépendants, ni aux petits. C'est vrai que les entreprises souffrent des charges, mais avec, et ont aussi beaucoup de contraintes sociales. C'est ça qui font énormément souffrir les entreprises. Et on a, pour faire un lien avec le sujet précédent, donc sans le CICE, les entreprises du bâtiment souffraient encore plus. Donc, avec, bon, elles souffrent avec le surcroît de charges, surcroît de contraintes sociales, et aussi de concurrence déloyale, et au non-respect de la législation relative au travail détaché. On va passer sur le deuxième thème, sur le thème social. Donc, on va d'abord parler du travail détaché. C'est quand même quelque chose d'important pour nous. Donc, des mesures essentielles ont été prises pour lutter contre le fléau du dumping social et du travail illégal, concernant, par exemple, l'implication des maîtres d'ouvrage ou la généralisation de la carte d'identification professionnelle du BTP. Cependant, il reste encore à renforcer les contrôles, notamment le soir et les week-ends, et impliquer le public des particuliers, y compris des syndicats de copropriété, et rendre possible le contrôle des chantiers. Quelle serait votre position et quels seraient vos outils pour lutter contre la concurrence des loyades des entreprises étrangères qui s'affranchissent des règles applicables en matière de détachement ? On va commencer par vous, M. Boucher. Notre proposition, finalement, elle part de très haut, mais elle enraillerait complètement ce problème de détachement des travailleurs, pas seulement dans le bâtiment, mais en général. Notre proposition, c'est de sortir des institutions européennes telles qu'elles sont actuellement mises en place et qui, à notre avis, ne peuvent pas être rénovées. Donc, une sortie unilatérale par l'application de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui aura beaucoup de conséquences sur l'emploi, et notamment l'emploi industriel, dont la possibilité d'abroger cette directive Wolkenstein, comme on dit, celle du plombier polonais. Nous voyons bien que le plombier polonais, qu'il soit polonais, estonien ou autre, il fait beaucoup de mal à l'heure actuelle dans le secteur du bâtiment, dans le secteur, nous le voyons aussi, de la construction navale, des industries en général. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus, pas parce que nous aurions une hostilité de principe vis-à-vis des travailleurs, mais ces travailleurs qui sont souvent des gens qui sont très sympathiques. On les croise dans les rues, dans les supérettes, ils font leur course, ils sont sympathiques. Même si on ne peut pas communiquer, ce qui est un peu dommage, parce qu'on a la barrière de la langue, ce sont des gens sympathiques, travailleurs, dont on comprend volontiers qu'ils viennent depuis les pays d'Europe centrale orientale pour venir travailler chez nous. Ce qu'on leur reproche, ce n'est pas tant leur présence que la compression qu'ils entraînent sur nos salaires, la concurrence qu'ils entraînent sur nos acquis sociaux, et puis finalement le fait qu'ils financent non pas notre système de protection sociale, mais le leur. Comment le leur reprocher, puisqu'ils ne font finalement que s'inscrire dans cette directive conséquente de toutes les dérégulations que connaît l'Union européenne depuis quelques années, des décennies même. Donc c'est simple. Cette directive, nous en voulons l'abrogation de manière générale. On ne peut pas l'obtenir visiblement à l'Assemblée nationale, même en étant majoritaire. Il faudrait contester encore une fois le système de plus haut. C'est-à-dire contester intelligemment, pas de manière populiste, comme je l'entends parfois, mais contester intelligemment, argument contre argument, ce supranationalisme européen qui nous affecte sur notre emploi industriel. Là-dessus, je pense qu'on est très très clair. Ça fait 4-5 ans que je milite sur le terrain régulièrement avec quelques camarades, dont des gens qui sont des ouvriers, qui connaissent donc ce que c'est la concurrence du détachement. Quand on milite à l'embauche ou à la débauche des chantiers navals de Saint-Nazaire et que l'on voit l'accueil qui est réservé à notre acte, à nos documents de campagne, par exemple, ça montre qu'il y a une sensibilité à notre réponse. Je ne dis pas que notre réponse n'est pas perfectible, mais au moins, parce que notre réponse est politique, c'est partisane même, mais il y a un intérêt, il y a une curiosité. Nous donnons d'ailleurs notre acte, y compris aux travailleurs détachés, qui montrent que nous ne sommes pas dans l'exclusion, a priori. Mais, je veux dire, si notre militantisme aux portes des chantiers navals sur le thème du détachement des travailleurs suscite tant de curiosité, jusqu'au fait, par exemple, de susciter des reportages du Monde, comme il y a pu y avoir il y a un an ou deux, c'est peut-être que nous sommes dans le vrai, que nous sommes plus ou moins les seuls à en parler, parce que les communistes, par exemple, en parlent, mais ils ne contestent pas le système, ils prétendent qu'on peut avoir un plan B pour l'Europe, que cette Europe est réformable, je ne le crois pas. Quant aux écologistes, aux socialistes, ils en parlent plus ou moins à période électorale, mais c'est assez vague. Ils croient qu'on peut, alors eux, ils ne pensent pas qu'on peut réformer l'Europe, mais réformer la directive Wolkenstein, ce qui, à mon avis, est encore plus idiot. La droite, je ne sais pas très bien ce qu'elle dit dessus. Le Front National est clair sur ce sujet, ce serait évidemment un, comment dirais-je, un bol d'air frais pour le secteur du bâtiment et tous les autres secteurs industriels en général. Bien, on va passer au point suivant sur la pénibilité. Donc, le compte personnel de prévention de la pénibilité est extrêmement complexe, facteur d'incertitude pour les entreprises et son coût est très largement sous-estimé. La proposition de la Fédération, c'est la suppression du compte de pénibilité qui sera remplacé par un système individualisé avec une approche médicale des salariés. Un collège de médecins évaluera leur exposition aux facteurs de pénibilité. Soutenez-vous ce dispositif et le considérez-vous compatible avec la réalité des entreprises du bâtiment. Monsieur Boucher, allez, je vous ai dit, on va vous aspriser. Merci. Alors, concernant la pénibilité et le compte pénibilité, nous sommes également par notre part pour une réforme complète de ce compte. Nous considérons qu'il ne prend pas en compte intelligemment la pénibilité. Parce que la pénibilité, elle peut être psychologique, elle peut être physique, elle est différente selon les individus. Parce qu'il y a un type de métier qui est jugé dur dans sa pratique, difficile dans sa pratique, il l'est nécessairement de manière égale pour chaque individu. Donc, essayons de revenir à une approche individuelle de la pénibilité, encore une fois, dans un nouveau dispositif, puisque le dispositif actuel est inapplicable pour les plus petits, il est inapplicable pour les TPE, pour les PMI, pour les PME, pardon, pour les TPI, il est difficilement applicable en tout cas. Il faut donc un nouveau dispositif qui repose sur une évaluation individuelle, personnelle, personnalisée, qui se fasse dans le cas d'une médecine du travail qui soit une médecine du travail avec des moyens et du personnel. Sinon, effectivement, on la considérera toujours comme quelque chose de moindre valeur par rapport à la médecine classique, entre guillemets, on la considérera effectivement comme une médecine au rabais, ce qu'elle n'est pas du tout, puisqu'elle rend de grands services pour qu'à notre époque, le travail demeure quelque chose et pas simplement quelque chose qu'on veut dévaloriser comme le font, je pense, trop les gouvernements actuels. Ce n'est pas parce que M. Macron parle du travail, parle constamment de croissance, de compétitivité, qu'il ne nuit pas par ses politiques à la dignité au travail et à l'identité même du travail. Moi, je pense qu'il amoindrit plutôt le travail. Donc, refondre du dispositif qui est le compte pénibilité actuel, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que moi, je n'ai aucune, moi, ma formation politique, ma candidate n'a aucune responsabilité dans la mise en place du compte pénibilité. Je suis un peu surpris quand j'entends des appels à la réforme ou à l'abrogation s'agissant des continuateurs de ce que fut le compte pénibilité lorsqu'il a été créé il y a quelques années. On ne peut pas d'un côté être les inspirateurs, les théoriciens du compte pénibilité ou d'autres choses et appeler à sa réforme à minima. C'est totalement hypocrite, ça ressemble assez finalement à ce qu'est le compte pénibilité, c'est-à-dire une mauvaise prise en compte du réel. Et puis, pour le Front National, la pénibilité constatée sera également compensée par une majoration des années de retraite. On arrivera à un système qui, je pense, sera plus intelligent et s'adressera plus aux personnes et non pas à une espèce de machin qui serait la pénibilité vue comme un tout sans distinction des parcours individuels, des situations psychologiques, des états de fatigue physique. Il faut, là pour le coup, autant je suis assez centraliste, je dirais, là autant je suis pour du coup humain, vraiment une approche personne par personne. On est assez d'accord. Donc on va parler maintenant de l'apprentissage. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous en chèque d'entreprise. Donc les entreprises du bâtiment accueillent chaque année près de 60 000 jeunes en contrat d'apprentissage. Les deux sites de BTP-CFA de Loire-Atlantique de Saint-Herblain et de Saint-Brévin comptent 1330 inscrits pour la rentrée 2016 contre 3500 en 2009. L'apprentissage est inscrit dans les gènes des entreprises du bâtiment et ce, même si sa mise en place n'est pas toujours aisée. La durée du travail des apprentis mineurs est limitée à 8 heures par jour et 35 heures par semaine. La FFB propose que les apprentis mineurs puissent effectuer les heures supplémentaires dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise, ainsi faciliter l'organisation des chantiers et l'intégration des jeunes au sein des équipes de professionnels. Seriez-vous en faveur d'un alignement de la durée du travail d'un apprenti mineur sur celle de son maître de son maître d'apprentissage ? Oui, pareil, je ne pense pas nécessairement qu'il faille aligner le temps de travail des apprentis sur celui de leur maître. Ça doit être quelque chose qui doit être granduel. Maintenant, il faut évidemment valoriser l'apprentissage qui n'est pas une filière de garage, qui ne doit pas être perçu négativement. Il faut aussi, sans doute, également l'autoriser plus tôt, l'autoriser à partir de 14 ans. C'est une des positions historiques de notre formation politique que nous développons depuis des décennies même. L'autoriser à partir de 14 ans, ça permettrait à des collégiens qui ne sont pas en décrochage mais qui simplement veulent faire autre chose que des cours théoriques d'avoir un pied à l'étrier, de découvrir ce qu'est le monde du travail, de se former à leur future vie d'adulte. Nous sommes également pour un doublement de la prime d'apprentissage, c'est une position que nous avions défendue il y a un an et demi de cela lors de la campagne des élections régionales de 2015. Et puis nous voulons que la région qui aide à l'apprentissage aide différemment et aide mieux au final. Et nous ne sommes pas forcément pour... Nous voulons que l'apprentissage apprenne. Nous ne voulons pas un apprentissage maternant par lequel, par exemple, les apprentis couvreurs sont incités à ne pas monter sur les toits. C'est un petit peu contradictoire. C'est un exemple qui peut faire rire, qui peut... On peut se dire que c'est une anecdote, mais ça révèle quelque chose de très profond sur un certain, je ne sais pas comment le qualifier, paternalisme, ou maternalisme qui entoure le monde de l'apprentissage. Il faut que l'apprentissage apprenne. Ça passe aussi par un recentrage sur ses missions essentielles. Lorsque je constate, par exemple, au Conseil régional des Pays de la Loire, qu'une majorité d'élus votent pour des subventions au CFA qui comprennent, par exemple, des programmes et des éducations affectives et sexuelles pour les apprentis, bien sûr, il faut que les apprentis aient une... Pour qu'ils deviennent pleinement adultes et cette éducation-là, est-ce que c'est au CFA de la dispenser ? Je n'en suis pas certain. Ce n'est pas ses missions premières. Et donc, nous, élus Front National, nous votons contre ces délibérations, par exemple. Non, pas encore une fois que nous soyons pour refuser aux apprentis cette éducation. Mais est-ce que c'est sincèrement la mission du CFA ? Je n'en suis pas certain. Donc voilà, autoriser à partir de 14 ans l'apprentissage, augmenter la prime d'apprentissage. Nous avions proposé son doublement au niveau régional en 2015. Développer également massivement l'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionalisation, c'est quelques-unes de nos mesures pour que l'apprentissage redevienne vraiment ce qu'il devrait être. C'est-à-dire pas simplement une filière qui, quand on en parle, suscite des silences gênés. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'apprentissage qu'on est nul. Bien au contraire. Il me semble qu'on a cette intelligence manuelle qui fait partie de tout le panel des différentes intelligences. Cette capacité prospective qui permet de construire des objets, de modéliser des objets en trois dimensions, ce n'est pas du tout quelque chose de dégradant, bien au contraire. Les apprentis devraient être beaucoup mieux considérés. Ça peut passer par le fait de les autoriser plus tôt à commencer leur apprentissage. On va passer sur le thème de l'artisanat et un thème qui nous tient à cœur, c'est le RSI, le régime social des indépendants. La position de la Fédération, c'est qu'elle n'est pas en faveur d'une disparition totale du RSI, mais souhaite une véritable restauration de la relation client aujourd'hui totalement disparue. Dans son programme électoral, on a peut-être dit le président de la République Emmanuel Macron disait de devoir faire disparaître le RSI. En cas d'élection, soutiendrez-vous cette mesure et pourquoi ? Pour ma part, je suis assez sceptique sur la volonté réelle du président de la République de supprimer le RSI pour les intégrer au régime général. J'ai plutôt l'impression que c'est une promesse de campagne électorale et d'ailleurs une promesse tardive de campagne qui est destinée à séduire finalement ces indépendants qui n'ont plus rien d'indépendant puisque le RSI les place sous une nouvelle dépendance bureaucratique. Nous sommes au Front National pour une fin du RSI et pour un moratoire surtout sur les arriérés du RSI. On a trop fait souffrir les Françaises et les Français ces dernières années avec le RSI. Il est temps que ce système s'arrête et qu'on laisse encore une fois les entrepreneurs entreprendre, qu'on ne les cadenasse pas systématiquement dans leur volonté de rendre leur pays plus fort en entreprenant. Le problème du RSI lorsqu'on parle à des petits entrepreneurs qui votent Front c'est le problème numéro un qui arrive ex-écho avec le détachement des travailleurs et puis il y a aussi la question de l'augmentation régulière de la cotisation foncière des entreprises de la CFE. C'est vraiment les problèmes qui nous remontent du terrain. Si ça nous remonte du terrain c'est donc pas que c'est des lubis de gens qui seraient simplement mécontents par populisme. Si ça nous remonte du terrain c'est que c'est du réel. C'est que c'est de la souffrance parce que le RSI encore une fois empêche d'entreprendre qu'il contraint financièrement qu'il dévalorise le travail. Parce que pourquoi travailler si on se fait emmerder par le RSI pourquoi nous appeler indépendants si on est encore une fois sous une nouvelle dépendance. Alors ce RSI nous n'en voulons pas nous n'en voulons plus plus exactement faisons autre chose et encore une fois faisons ce grand moratoire sur les arriérés qu'on n'en entend plus parler. On va juste passer toujours sur l'artisanat la CMA et la CMA et la CMA et la CMA et la CMA donc dans un souci de plus grande efficacité ainsi que de plus grande l'éducation c'est ça qui est important pour nous la FFB est en faveur d'un regroupement des réseaux consulaires que sont la chambre de commerce et d'industrie la chambre des métiers de l'artisanat quelle position défendez-vous ? Quand vous parlez de rassemblement vous parlez de fusion ou les deux entités restent ? C'est un peu ça la question ? Donc une disparition en fait des chambres consulaires et la chambre des métiers d'un regroupement et la CCI D'accord Moi je suis pour le travail en commun donc c'est sûr ils le font déjà de toute façon la CCI et la chambre des métiers travaillent je pense notamment à la TRIAG où là-dessus ils travaillent en commun et dans une salle ils travaillent et on voit que les deux ont des commissions ou des services identiques des régies et des bougons dans tous les sens et une fois de plus des coûts et c'est les strats qui coûtent Moi je suis plutôt pour cette synergie alors on verra la forme qu'elle prend ensuite est-ce que c'est un meilleur travail en commun ou voir une fusion plutôt pour une synergie des réseaux consulaires les CMA les CCI peut-être aussi les chambres de l'agriculture pour qu'il y ait une meilleure mutualisation pour qu'il y ait une réduction des coûts un travail avec un peu plus d'intelligence collective et pas simplement travailler les uns à côté des autres Après j'ai quelques pas des réticences mais des interrogations Est-ce que si cette association cette fusion se fait ça ne va pas défavoriser les villes moyennes par exemple est-ce que la CCI de Nantes-Saint-Nazaire restera toujours à Saint-Nazaire Je vois qu'il y a quand même certains contre-exemples à l'heure actuelle quand je vois par exemple que la direction de l'information du logement alors que c'est une direction départementale est à Nantes au prétexte qu'il y a l'influence de métropoles sur l'aménagement territorial alors que c'est à l'échelle départementale je me pose des questions il y a quand même une tendance à la décentralisation qui fait quand même d'une certaine manière de la recentralisation vers les métropoles c'est un petit peu contradictoire pourquoi pas cette fusion pourquoi pas cette association voir cette fusion que ça ne pénalise pas toutefois les villes moyennes qui pourraient accueillir à la faveur d'une décentralisation pour le coup intelligente de telles infrastructures typiquement je ne veux pas que la CCI de Saint-Nazaire parte de Saint-Nazaire un jour je ne veux pas la prendre au prétexte d'une prétendue rationalisation voilà alors moi après c'est une position personnelle c'est pas la position du Front National je ne crois pas que ma formation politique à ce jour ait réfléchi sur cette question c'est quand même une question assez récente qui je crois émerge dans le débat public enfin dans le débat public c'est un peu présomptueux mais dont on parle depuis un an et un an et demi je ne crois pas que mon mouvement ait réfléchi à cette question donc c'est une position personnelle même si ça se ferait dans les nouvelles régions que là pour le coup je conteste mais bien difficile de revenir à l'ancienne organisation territoriale donc faute de mieux restons-en restons-en aux nouvelles régions et même si par principe je suis plutôt réticent aux transferts de compétences et aux mutualisations mais il y a des bonnes mutualisations et ce type de mutualisation je le crois pour des questions de coût et de pour perfectionner le travail en commun c'est positif très bien donc on va passer sur un dernier système qui est important pour nous c'est le régime de la micro-entreprise de l'entrepreneur donc les propositions de la fédération c'est de limiter à deux ans le bénéfice de la franchise de la TDA pour les micro-entrepreneurs afin de renforcer la logique de qui elle est triée au moment de la création de régliger les situations concurrentielles et de garantir les ressources de TDA supprimer la possibilité dans le bâtiment d'exercer une activité secondaire de micro-entrepreneurs dans le même secteur quelle vision avez-vous sur ce statut de micro-entreprise et êtes-vous favorable à un élargissement de son champ d'application on va commencer par vous monsieur Boucher écoutez sur la micro-entreprise un peu comme sur l'auto-entreprise le fait d'être auto-entrepreneur j'ai l'impression qu'on est resté un petit peu au milieu du guet qu'on a annoncé des dispositifs vis-à-vis desquels on n'a pas ensuite mis les moyens et qui sont difficilement applicables dans l'état donc pourquoi pas cette réforme quant à finalement c'est la question de l'ubérisation qui je crois est tout à fait si vous pouvez parler d'ubérisation vous pouvez juste rapidement il n'y a aucun problème politiquement philosophiquement cette ubérisation m'inquiète y compris dans le secteur du bâtiment même si c'est Uber qui la symbolise j'ai l'impression que ça va concerner de plus en plus massivement le travail en général que le travail va encore une fois être dévalorisé déconsidéré dans son identité cette attention des pouvoirs publics au numérique attention légitime mais là qui pour le coup me semble excessive parce que Macron la porterait parce qu'il serait le candidat des start-up etc elle me semble j'ai pas l'impression que ça rende service au travail j'ai l'impression qu'on déconsidère le travail qu'on déconsidère ce qui fait vraiment notre système productif la création de richesses réelles les industries réelles maintenant on nous dit c'est la marche du monde parce que c'est la mondialisation c'est une certaine forme de mondialisation la mondialisation n'est pas obligée de passer par l'ubérisation des temps de travail des pratiques du travail je ne le crois pas du tout oui également j'ai pas le sentiment que ce soit forcément une marche du monde et de l'histoire il serait nécessaire que la puissance publique remette un peu d'ordre là-dedans qu'il y ait un peu plus d'état et un peu moins de marché parce que je n'ai pas l'impression qu'on va vers davantage de régulation en favorisant ce système Uber que ce soit dans le bâtiment ou les autres secteurs je vous remercie beaucoup déjà pour vos réponses donc il va y avoir un rapport qui va être fait et envoyé à chacun des adhérents de la fédération une synthèse une synthèse avec vos réponses synthétiques à chacun d'accord voilà alors ça aurait été difficile de faire venir les 16 candidats mais que toutes les sensibilités n'aient pas été représentées me semble-t-il parce qu'elles n'ont pas pu ou pas voulu peut-être participer à ce débat considérant peut-être que le bâtiment n'était pas un sujet central d'une campagne électorale alors que quand même le bâtiment c'est se loger au final et je pense que la puissance publique et les politiques ont beaucoup à proposer sur ce sujet moi je suis encore une fois j'ai pas j'ai pas parlé d'ailleurs du sujet j'aurais dû évoquer le sujet de la priorité nationale ce que nous voulons c'est-à-dire que les français soient prioritaires pour l'accès au logement je suis de toute façon le seul à avoir cette pensée-là je pense mais j'aurais peut-être aimé avoir plus de contradicteurs des grands partis d'En Marche du Parti Socialiste ils ne sont pas venus et les électeurs jugeront souverainement je vous remercie aussi de faire ce travail de publication des réponses synthétiques des différents candidats ce qui nous permettra de faire un comparatif très bien merci c'est nous qui vous remercions d'être venus